et bien bonjour à tous c'est dixto67 et aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo c'est un tutoriel sur ma nouvelle intro que j'ai terminé là il y a quelques jours un jour ou deux même et donc je vais vous montrer un peu les bases de l'intro les petites astuces pas entièrement parce qu'elle dure une vingtaine de secondes et c'est super long donc à faire un tuto j'essaie d'être un peu rapide de passer les 25-30 minutes et donc tu as l'intro qui est celle-ci donc voilà donc ça se compose en deux parties donc l'URL qui m'a pris pas longtemps à la faire celle-là et puis cette partie-là qui a un assemblage en fait donc il y a cette partie ça et ça donc je vais la réduire ne vous méfiez pas au fond d'écran c'est un test photoshop non et donc on va commencer donc le tuto se réalise entièrement sur after effect donc on commence tout de suite en composition nouvelle composition 18720 2997 on prend un support donc moi j'ai pris un carré gris donc hop pour taper carré gris dans google images vous prenez j'ai pris celui-là vous l'enregistrez hop on le prend voilà et on le glisse là on va et on agrandit et donc ensuite on va créer un calque d'effet voilà on va placer au dessus bien sûr on le sélectionne on va dans l'outil plume et par exemple on veut comme dans l'intro un trait qui descend après c'est juste de la précision il faut bien tomber bien en dessous voilà j'ai de la chance là donc vous le mettez bien droit le trait et puis ici dans paramètres prédéfinis donc fenêtre hop il est plus là il est là vous contrôlez le truc là simple voilà vous tapez trait parce qu'on veut que ça apparait progressivement et vous le glissez sur votre calque d'effet épaisseur vous touchez pas on laisse à 2 dureté juste on va toucher à fin donc on se place à 0 et hop on va prendre 20 secondes plus tard à 0 vous mettez le fin sur 0% donc hop 0 vous cliquez sur le chronomètre donc voilà 0 fin 0% et à 20 secondes après on va mettre 100% et on fait transparent donc voilà en fait c'est pour ça le support euh euh si vous voulez une couleur moi je prends ce gris là voilà hop ça fait ça c'est comme dans l'intro et si on prévu ça fait un trait donc moi je crois que j'ai mis une seconde hop vous pouvez l'échanger après vous allez vous dérouler le casque, le calque, le trait que vous pouvez l'éloigner par exemple à 2 secondes c'est juste le temps voilà vous verrez ça revendit une fois arrivé là euh on va faire donc comme dans la vidéo attendez vous voyez le texte apparaît et en même temps il y a la barre aussi qui apparaît ça c'était juste de la sacro donc pour faire apparaître un texte donc déjà on va faire une autre barre vous faites un autre calque d'effet euh ouais calque, crée, calque d'effet euh vous placez à 0 vous prenez l'outil plume non pas besoin vous placez à la fin de la barre pour avoir un truc là comme ça une position par exemple ici à là voilà et vous faites pareil vous glissez trait donc comme je vous disais c'est que de la répétition tout va faire pareil hein zéro non mais là ça fait à 2 on va faire 2 hop on va pas faire beaucoup on va mettre à 2,30, 3, 1 seconde plus tard on met à 100 donc là ça va donner tout simplement ça bon voilà la couleur hein on va mettre à une autre couleur par exemple euh euh non euh du vert allez c'est le tuto bon là y'a une barre verte hein c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau moi j'étais plutôt du gris ça fait bien ouais c'est beau pour moi c'est beau pour moi et maintenant le texte donc vous faites un texte hop vous tapez ce que vous voulez voilà en police moi j'utilise du Codezuka Gothic Pro donc normalement vous l'avez déjà hein hein tout en bas vous montez un peu Gozuka Gothic Pro on le positionne donc euh bien sur l'avant voilà donc par exemple et vous allez taper machine donc là vous tapez machine donc vous tapez machine vous le glissez sur votre texte voilà et là normalement ça va le faire apparaître mais progressivement donc vous voulez par exemple qu'il apparaisse de 2 donc de 2 à 3 comme le trait vous déroulez euh non ou ici texte animation sélecteur de plage euh euh ouais c'est ça sélecteur de plage vous avez début donc par exemple il veut commencer A2 A2 vous rapprochez ça vous voyez hop on va désélectionner vous le faites donc 0% début une image et A3 hop vous mettez 100% voilà donc là ça donne ça vous voyez comme dans l'intro hein hop et là voilà j'ai pas trouvé ce qu'on fait dans l'autre sens si ça doit être un truc avec fin donc si vous voulez dans l'autre sens là vous faites fin ça va être ça je crois donc fin on va mettre 0% non 100% et A3 on va mettre 0% et donc là non ça doit être à l'envers voilà donc fin début 1 c'est pareil ensuite qu'est-ce qu'il y a encore dans l'intro euh tout vous voyez c'est pareil hein tuto hop là les textes j'ai mis en couleur la lumière là-haut donc euh easy euh calque je vais sélectionner l'image calque ah et calque d'effet euh effet optical flares ok ok et puis vous allez dans light donc dans le premier hein light et euh ok et puis vous allez dans light positionner cassé dans le coin comme ça voilà donc moi j'ai fait comme ça j'ai fait tout le long de la vidéo donc euh voilà vous voyez c'est toujours la même lumière donc euh voilà ça bon après c'est voilà c'est du basse quoi hein c'est pareil le trait euh les textes dans le cas l'objectif pour faire apparaître ça euh euh ben si vous savez pas vous apporter une vidéo donc n'importe quelle vidéo je vais mettre une intro ah c'est bien donc intro terminée on va mettre euh allez l'intro AK par exemple donc vous la glissez en haut vous la réduisez parce que ça fait grand sinon hop et donc on veut qu'elle apparaisse donc déjà hop vous la placez là où elle veut qu'elle apparaisse la taille maxi ouais voilà comme ça par exemple c'est une petite vidéo vous regardez donc dans transformer l'échelle donc c'est 22 5 27 4 vous notez le donc euh 22 5 27 4 22 5 27 4 tu crois ouais donc vous le notez quelque part ouais 27 4 voilà et donc et donc par exemple on veut que à 3 secondes ça apparaisse donc 3 vous mettez échelle 0 0 donc là il n'est pas vous mettez une image clé et à 4 vous mettez donc 22 5 et 24 voilà voilà et donc là ça va donc ça ça va agrandir progressivement après vous pouvez bouger ça va toujours agrandir voilà donc là on voit ça ah et par contre vous devez le mettre en écran je crois parce que donc on regarde euh il y a un problème euh je crois qu'il faut le foutre tout en bas est-ce hein donc il n'y a plus rien qui vient en fait ah c'est le blanc voilà et vous devez donc le blanc on est en fait pour la lumière euh vous devez placer en donc le blanc univoy et la lumière vous devez la place en bas donc tout en bas et le randermode vous devez passer en on transparent non on over non euh over on transparent ah c'est là c'est peut-être ah oui voilà donc vous devez passer tout en haut et mettez on transparent donc que ça devient transparent et là sur fait le rendu et là tout à fait le monde c'est pas ce qu'il y a on pense pas grave parce que j'ai envie de faire ça on en trouve à la montée ah tu n'es donc c'est n'importe quoi là euh non non mais tu ne bouges pas on ne bouge pas Il a été enlevé Donc c'était de quoi ? C'était de 2 Hop Jusqu'à 3 Voilà Donc Désolé pour ce petit grouillis Je vais tout leur expliquer Donc là ça donne ça C'est vraiment vite fait C'est vraiment vite fait Voilà c'est l'intro Euh Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Donc voilà vous mettez ça l'intro en haut Donc Moi c'était le clip code Vous la placez en haut La lumière Vous la placez aussi en haut Ça doit être au dessus de tout Donc c'est transparent Donc ça ne compte pas Puis le calque des faits en haut Et je vais laisser l'intro Je vais juste vérifier en haut Dans l'intro vous la passez en écran Voilà pour qu'on la voit Voilà Attendez peut-être pas Non pas besoin Vous la laissez comme ça Donc intro Voilà donc tout normal Et l'ordre comme ça Ensuite qu'est-ce que j'ai mis encore Après il y a les craques Bon là je mets les lignes comme ça N craques Et puis euh Si vous voulez exactement pareil Donc vous tapez euh Euh Qu'est-ce que c'est les lignes ? Logo Par exemple after effect Et donc voilà moi j'ai pris euh Je sais plus Logo after effect Donc vous cherchez Vous trouvez Puis c'est pareil Vous mettez échelle 0 Vous grandissez En rotation Et donc euh Donc je suis à 13 minutes Donc là Ce qui se passe ici Donc on va faire ça Donc je vais tout supprimer Je vais faire un nouveau projet Parce que ça je l'avais fait en deux fois Donc on va la re-regarder de nouveau Donc ça donne ça en fait Easy, easy, easy Donc commencez par créer euh Bah euh Une composition Donc fond noir Euh Un texte Donc euh Donc euh Donc euh Pas tout votre replay Sinon il n'y a rien à faire apparaître La police Que j'avais utilisé Agency Comme toujours Comme toutes mes url Voilà Donc c'est celle-là C'est bien celle-là que j'ai utilisé Agencyfb Vous le mettez vers la fin Vous créez un nouveau texte Avec votre moitié de url Donc Vous baissez euh Vous essayez de bien ajuster Comme ça Voilà Vous zoom Regardez que ça va bien Voilà Une fois que vous avez ça Donc Ça tu te casse toi Attendez juste Euh On va déjà importer la fumée Donc la fumée Je vais peut-être vous la mettre Ouais je vais vous Non le tourner Mais je vais vous la mettre dans la description Donc c'est dans le Action essential pack Dans le 1 Euh Atmosphère Et j'avais pris le 4 C'est mon mémoire est bonne Donc je crois que c'était le 4 Bon ouais je crois que c'est celui-là Vous glissez au-dessus Et donc si on regarde Ça doit faire Et voilà c'était celui-là Euh On va changer le côté Alors voilà Inversion Mais comme vous voyez Même si la fumée est tout de-dessus en fait Elle ne cache pas tout l'url Comment est-ce que j'ai fait ? Donc le pâtissier est au max Bah tout simplement Vous prenez l'atmosphère Et vous faites CTRL D Jusqu'à ce qu'on voit plus Donc ça va en rajouter Vous avez mis 5 moi Voilà Et donc là Ça donne une grosse armada Une grosse armada de fumée Hop On voit plus rien Et ça apparaît Non ça apparaît pas C'est logique ça Donc ensuite YouTube Vous allez regarder là Au niveau de fumée au max Ici par exemple Et on vous fait apparaître comme ça Voilà Donc là Ça donne ça Donc comme dans l'intro Hop Armada de fumée Ça cache tout Et Y'a YouTube qui apparaît Enfin on a une lumière elle quoi Voyons pas hein Hop Elle là Vous avez fait aussi une lumière verte Qui traverse un côté Voilà Donc ça donne ça Et voilà Euh J'avais aussi cette lumière verte là Qui bougeait Qui faisait tout l'URL Je me dis pas comment j'ai fait Effets optical flares Donc j'ai pas mis d'effets Tuise quand même Ce serait 303 Ce qui me choque beaucoup Et j'ai pris euh Ah ouais En fait cette lumière je l'avais créé moi-même C'est moi qui a créé la lumière A partir d'où tu me suis dit Merde là où tu veux quoi Donc il répond pas Donc on va attendre un peu hein En attendant on va Voilà Donc j'avais pris ça Donc green lantern Si vous voulez déjà un truc Donc je vais aller dans Voilà Voilà Où il est Attendez il y a un autre Qui est créé un noir là Naturel Flair Voilà donc Naturel Flair J'ai pris Millenium Laser Et j'ai un peu tout amplifié Donc global color J'ai mis ça Donc voilà J'ai rajouté Donc dans l'EMS Objects J'ai rajouté un générique Non pas chez lui Donc Spielball Enfin vous ne sais plus comment j'ai fait Donc attends Euh Custom Non Donc attendez juste comment je l'ai refait Ouais bon Donc voilà vous allez vous rajouter un Un truc comme ça Voilà Des petits Enfin vous le faites hein Pour la couleur j'avais mis ça Donc si on essaye de le faire Ça donne ça Donc vous avez du temps Je sais que ça vous ennuie là Et Voilà j'ai mis comme ça Ah ! Vous arrêtez de me filiquer là Voilà Vous rajoutez un Comment ça s'appelle là Un strict Voilà Vous changez Euh Vous pouvez rajouter quoi Là Ah c'était un spark Voilà Et puis vous réglez un peu Là Non mais vous jouez avec ça Réglez un peu ça Réglez un peu ça Vous rajoutez ça Et puis ça vous donne une belle lumière C'est quoi ça Ok Ça vous donne une belle lumière Non Et vite fait quoi Donc ensuite pour la faire traverser Peut-être qu'il y en a qui savent pas Mais maintenant c'est dans le tutoriel Optical Flair Vous prenez position X Vous avancez Par exemple la 2 Et vous le mettez là Et vous le mettez là Je ne touchez plus à rien Et donc ça fait déjà un dépassement Et voilà Après vous voyez il tourne autour d'un axe Cet axe c'est ça Vous pouvez le monter Il va faire ça Il va faire ça Vous voyez Toujours vers cette lumière A ce point Si vous le mettez comme ça le dessus Là Sur sa trajectoire Ça fait comme une éclipse Ça y est Ça se cache Et donc moi je l'avais sur le tête Comme ça au milieu Il s'a traversé Donc voilà Donc voilà On est à 20 minutes Donc ce que je m'avais fixé Je n'ai rien de travail à vous montrer Non On a fait le tour de l'intro Donc j'espère que ce tuto vous aidera à faire des meilleures intros données En tout cas c'est ce que je fais en ce moment Je vous mettrai les liens d'action essentielle dans la description Et je vais faire un nouveau tuto de bientôt Je vais essayer donc voilà En tout cas je vais essayer sur cinéma.com Bon ça Ouais Ouais Je vous dis au revoir Salut portez vous bien Et à la prochaine Ciao